3xw.congotopnews.com 3xw.congotopnews.com Rumba Forêt Vérée pour rassembler les choses. Parce que Rumba est allé au haut et à l'élégance. Je pense qu'il y a une division. Et je pense qu'il y a une division de Rumba. Rumba Forêt Vérée pour rassembler les choses. Et je pense qu'il y a une division. Et je pense qu'il y a une division privée. Voilà. 3xw.congotopnews.com La chose la plus importante aujourd'hui, c'est que la protection juridique de l'oeuvre appartienne à Massa Production et à Amadou Diaby. Amadou, c'est quelqu'un de... Vraiment, c'est parmi les gens que j'ai pu compter dans ma carrière. Quelqu'un qui est... Quand il dit la chose, il accomplit. Et il est toujours derrière ses paroles, derrière son travail. C'est quelqu'un de sérieux. 3xw.congotopnews.com Vous pensez aussi aux droits de terre, à la protection, aux droits de terre de ces artistes de la Rumba ? Je pense que oui. Parce qu'en ce moment-là, on a réussi l'air. Je n'ai pas envie de vous dévoiler. Pourquoi pas tout le monde est dans le Congo ? Tout le monde est dans le Congo. Tout le monde est dans le Congo. Chaque week-end ou bien samedi ou dimanche. Pour que tout le monde est dans le Congo. Pour que tout le monde apparaît à cette épisode, Maman et Salah Vili. Sous-titrage fréquence. Par contre, je n'ai pas besoin d'écran, c'est malheureux. Musique chers artistes mesdames et messieurs le patrimoine incarne l'âme d'un peuple qui relient le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, la rumba congolaise n'est pas seulement un patrimoine des deux combos, mais un patrimoine immatériel de l'humanité toute entière. C'est une fierté, parce que la rumba congolaise a conquis le cœur et l'âme des gens du monde entier depuis des décennies. Et la reconnaissance par l'UNESCO de la rumba en tant que patrimoine immatériel de l'humanité n'est pas seulement une distension, c'est un appel à l'action. Cela témoigne, cette reconnaissance témoigne d'une responsabilité partagée dans la protection et dans la promotion de la rumba congolaise, garantissant ainsi son héritage pour les générations futures. C'est notre devoir de promouvoir et de protéger la rumba congolaise. C'est dans ce cadre que, en tant que représentant de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture, UNESCO, ici à la RBC, je tiens vraiment à féliciter les initiateurs, les artistes et les promoteurs de cette initiative. C'est une initiative de protection et de promotion d'un patrimoine, encore une fois, non seulement du Congo, mais de l'humanité tout entière. Je suis maestro parce qu'il faut rendre hommage à cet homme qui a porté de moi. Ça sont vivants qu'on doit rendre hommage. Le méritage de l'éducation par moi, sa vie par moi, les artistes congolais par moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur envoyé par Dieu et messager à Dieu. Je pense que Maestro, au moment où je l'ai appelé pour ce projet, il était un homme très découragé. Il est venu me dire que j'ai beaucoup fait pour la musique, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas très bien. Je n'ai plus vraiment envie de continuer. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour le Congo et pour l'avenir du Congo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment vivement, beaucoup plus, d'applaudissements encore pour une très forte artiste. Et je voulais remercier les artistes congolais. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre vous pour pouvoir poser beaucoup de questions. Comment vous avez fait pour les appeler tous ? Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, Dieu ne vous laisse pas tomber. Donc, à chaque fois que je vais vers mes frères, pour lui parler avec eux, je parle avec eux, avec le cœur. Et le faire comprendre que ce qu'ils m'ont dit tous, c'est une seule chose, c'est le Congo. Pour revenir surtout par rapport à des polémiques que beaucoup d'entre nous entretient souvent, entre les artistes. Mais quand je rencontre chaque artiste, quand je parle avec lui, au fond, ils n'ont pas de problème entre eux. Les problèmes sont entretenus par les supporters, par leurs supporters. Mais entre eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Et il n'est pas ici de vous dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'argent avec moi. Mais j'étais dans l'obligation de faire quelque chose, parce que j'ai dit non, il faut absolument, parce que c'est votre métier. Et entre-temps, je les ai aussi convaincus à ceux qu'il faut que vous acceptez que ces titres, les femmes de ces titres, qu'on puisse reverser l'argent. Pour nos femmes violées, ils ont accepté. Donc aujourd'hui, tout le reste de ce qui va rentrer de cette protection, il y aura au fond de Fournarelle avec madame, avec la consistante de Fournarelle, madame Yolande, qui était avec nous, que je remercie aussi. Donc, l'annonce que Ingrid vous a dit que je devais annoncer, c'est la bonne nouvelle pour nous, parce que moi, j'ai mal au cœur. Quand je vais tout le temps habiter au Sénégal, je vois qu'il y a des grands festivals qui se passent dans ces pays. Alors que le Congo, c'est un grand pays, nous avons connu dans ces pays les romans africains. de grands festivals, il n'y a plus, pourquoi pas, alors que la RTC, c'est le porte-trapaud de la musique africaine. Il faut que le Congo reprenne sa place d'hier. Alors, je pense que, à partir de la foule, nous allons tous mettre un festival pour l'année prochaine, qui va réunir tous les stars africains et congolais pour célébrer souvent la rumba. Mais aujourd'hui, on ne célèbre pas la rumba. Aujourd'hui, on aura hommage aux fans violiers de l'Est à travers la rumba. Alors, je tiens vraiment à vous remercier au fond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de mon ami associé Samba Bachili, qui est absent, qui est à la Mecque, qui est parti prier pour nous, pour tout le monde, pour la RTC. Je vous remercie. Je pense que Maestro va rajouter un mot. Je voulais juste dire que nous n'avons pas encore d'illustration par rapport à la chanson. Autrement dit, le clip. Parce qu'il y a des regards très interrogatifs, diffusent au travers de ma salle, qui m'interpellent. Il n'y a pas encore de clip. Le tournage du clip démarre, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc, soyez juste tolérants. Donc, nous allons vous contenter de l'audio de cette œuvre, qui vous est en fait destinée. Merci encore. Voilà, merci. Pour la presse qui est à l'honneur, nous allons commencer le jeu des questions. Ceci est cassé pour cette chanson « Rumba, Forêt Vert ». Merci beaucoup. J'ai reconnu encore la voix de vos locaux, que j'ai entendue il y a longtemps, à travers ces titres. Alors, mes deux questions ont été répondues par M. Amadou, mais j'avais une autre que j'avais gardée avant. « Rumba, Forêt Vert », c'est bien. J'ai eu des frissons en l'écoutant tout à l'heure. Mais, je suis frustré de ne pas voir Jean-Lombella. Oui, Wando, qui est patriarche, qui a commencé cette rumba avec beaucoup d'autres qui sont partis dans le Lila. Mais lui, il est vivant, mais il ne se retrouve pas dans les clips et dans les chansons. Vous avez un problème particulier avec cet artiste, Jean-Lombella ? Je ne sais pas trop. Merci. Écoutez, je vais me permettre de vous informer que mon père artistique, mon père musical, s'appelle bien Jean-Lombella. C'est mon père. Si je suis devant vous, dans le cadre de ma carrière, c'est lui mon initiateur. Donc, il est contradictoire pour moi de ne pas faire intervenir quelqu'un qui est à la fois mon père, mon parent, dans tout ce que j'ai fait, toute ma carrière, dans un projet qui concerne l'amour. Donc, je vais vous aider. Au cas où vous ne le saviez pas, le vieux Jeannot frôle aujourd'hui les 90 ans. Soyons humains. Ne serait-ce que par le fait que son état ne permettrait pas qu'il soit tout le temps appréhendé dans le cadre de ce type de projet, qu'il soit là. Et vous avez parlé du clip. Je vous fais remarquer que le clip n'est pas encore là. Donc, vous ne savez pas comment on va développer ce clip-là. Vous ne savez même pas s'il est pris qu'il y soit. Donc, vous avez anticipé légèrement malade maintenant. Alors, je vous aide. Là-dessus, Jeannot, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, il sait que je suis ici. Sauf que son état de santé ne permet pas à cette histoire. Donc, il a 90 ans. Monsieur Armando m'avait suggéré de le faire le bien. J'ai dit, vous savez, il y a certains seuils en âge qu'il faut respecter. Et c'est à la fois un signe qu'on a en conscience qu'il faut sauvegarder son état de santé. Et ça, c'est qu'il est avec lui. Voilà la réponse que je pourrais éventuellement en désirmer là-dessus. J'ai deux questions sur la manière dont le titre a été enregistré. On a vu des images de gens qui étaient dans une salle, assis autour d'une table. Mais est-ce qu'ils se sont effectivement tous retrouvés dans un studio au même moment pour enregistrer ce titre ? Donc, est-ce qu'ils étaient tous là ? Une question que vous avez abordé brièvement sur l'argent. Donc, une partie des recettes ou la totalité des recettes, je n'ai pas très bien compris. Ça a reversé au fonds d'organisation des victimes de viol. Mais est-ce que, aussi, vous avez évoqué ça brièvement. Est-ce que les artistes ont été rémunérés pour ça ? Ou est-ce que certains étaient bénévoles ? Tout le monde l'était. Je vous remercie. Oui, madame, je vous confie. Je vous remercie que chaque musicien qui est venu pour participer. C'est tout à fait normal. Ça n'est un job. On les a rémunérés. Oui. C'est bon. Je confirme. Alors, la seconde question est concernée. Vous aviez parlé des illustrations tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais à un moment donné précisé que c'était provisoire parce que le clip destiné à l'illustration du thème de la chanson, son tournage démarre la semaine prochaine. Donc, quant à la manière dont on a procédé pour les interventions successives, c'est tout à fait logique. Et vous avez constaté que le départ, je crois que c'est Longoing. Après Longoing, c'est Kofi. Après Kofi, c'est Païno. Il y a des artistes avec lesquels je suis très souvent. C'est le cas de Longoing. Je suis avec lui. Chaque fois qu'il est ici, c'est avec moi qu'il partage le plus de temps par rapport à notre domaine. Donc, il va le choix que quand je conçois, quand je demande de concevoir la musique, la composition, que je puisse regarder au plus près de moi la personne qui est à mes côtés, c'est Longoing. Donc, le départ, vous ne saurez surtout rassurer au producteur que le travail a démarré. Donc, c'est ce qui explique pourquoi Longoing démarre. Ce n'est pas que je suis avec lui au moment où je conçois le titre. Et au fur et à mesure de connaissance avec le producteur, on faisait intervenir les artistes selon leur disponibilité. Voilà. Donc, en quelque sorte, ma réponse. Maïs Porron, je crois que vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas parler de la rumba que l'on lève sans tout autant faire la vision à Cancali. Je vis dans le CDV où vous avez mis sa photo en proportion, ça va réjouir. Mais on a conçu des stèques pour Papawa, Simaro, Norme et autres. Mais c'est lui le plus gars de tous. C'est lui qui a réformé, à moderniser cette rumba au fin des années 50. Donc, je crois que vous n'êtes pas d'accord que son nom puisse être récité d'un subiètre. Qu'est-ce que M. Amadou compte faire pour les RFC ? Chers amis, c'est un privilège que j'ai par rapport à ma carrière. Il y a des amis de la presse qui connaissent un peu mon parcours. Parmi mes parrains, j'ai parlé de Jeannot. Jeannot est un transfuge de l'Afrique ambiaste. Jeannot était l'un des plus nombreux voyeurs en chansons au Vieux-Calais. Donc, le fait d'avoir été dans les sillages de Jeannot m'a contraint d'être avec Alé par Cochet. J'ai vécu avec le Vieux-Calais. Il y a une chanson très célèbre, que vous devriez connaître, dont le titre est « Othien in a l'eau l'eau l'initale ». Je ne sais pas si vous connaissez le titre. Ce titre-là, lorsque le Vieux-Calais devait l'offrir à Calais, il est allé avec moi. Donc, on était à deux. À l'IMETT, c'était un but industriel. Nous sommes en 1969, si ma mémoire est bonne. Donc, on arrive chez lui. Le Vieux-Calais me dit, s'il ne veut pas de cette chanson, on l'amène dans notre groupe, l'Oth-Afrique. Et on lui a proposé ça. Je suis un pas co-compositeur, mais je suis là. C'est moi qui transcri tout ce qu'il est au volant. C'est moi qui transcri. Et il le dit. Il l'a dit sur d'autres mots et ça m'a réjoui. Donc, Calais, on ne peut pas parler de la roubation. On peut parler de Calais. Cette histoire de stèle, normalement, le questionnement doit être adressé à qui le droit. Et vous le savez. Quant à l'allusion à Calais, c'est dans la chanson. On allait même exagérer. Moi, j'ai dit, il y avait beaucoup de pionniers. Tout le monde ne va pas seulement faire l'allusion à Calais. Donc, c'est pour ça qu'il y a intérêt qu'on puisse à un moment donné reproduire la chanson, refaire la chanson pour découvrir des petits détails qui ont échappé. Merci. Alors, ma question est cette. Je voulais savoir, aujourd'hui, la roubba forever, la roubba pour la vie. Ma question s'adresse à Anadou Djabi. Aujourd'hui, vous avez cette facilité ou capacité de réunir des artistes kongolaises. Cette roubba kongolaise, aujourd'hui, qui vous voulez qu'elle reste immortelle, cette roubba s'ouvre. Alors, est-ce que vous avez, après avoir concerté tout le monde aujourd'hui, je vais parler vraiment des artistes. Est-ce que vous pensez aussi au droit d'auteur, à la protection, au droit d'auteur de ces artistes de la roubba ? Voilà ma question. Je pense que oui, parce qu'en ce moment précis derrière, je n'ai pas envie de dévoiler d'abord les secrets professionnels. Comme vous le savez, je suis du genre des personnes qui travaillent toujours dans la discrétion. Comme on l'a dit, un serpent qui ne se cache pas, ne deviendra jamais un grand serpent. Vous savez, chez nous ici, on a un problème, et que vous en parlez avant, et c'est là où on garde complètement les projets. Mais je pense que très bientôt, et récemment, dans quelques jours d'ailleurs, les artistes congolais vont retrouver leurs droits. Parce que vous avez tous suivi l'accord qui a été signé entre le ministre des Finances et celle de madame la ministre de la Culture pour la protection des droits de terre. Je laisse beaucoup plus la primaire de ce qui va se passer autour de la protection des droits de terre très bientôt, et où ils vont convier tous les artistes congolais pour les annoncer. Je pense que c'est un groupe. Voilà. D'abord, je vous félicite, bravo, pour cet exploit. Après avoir réuni le groupe congolais, vous faites encore un exploit en réunissant des staffs congolaises. Alors, je me pose la question sur, d'abord, vos moyens. Comment est-ce que vous prenez le risque d'investir dans une musique dont le monde dit aujourd'hui qu'il n'est plus vendable ? Continuez tout ce qu'on sait à travers le monde et qu'aujourd'hui on est sur une plateforme où les gens peuvent télécharger. Est-ce que vous êtes sûr qu'en investissant sur cette musique, vous allez vous retrouver où votre investissement nous rassure qu'effectivement, la musique congolaise est encore vendable et que vous allez vous retrouver lorsque vous avez investi. Alors, au maestro Susi Kasséen, que je l'ai dit tout à l'heure, M. Amadou Dieppe est en train de réussir des exploits en réunissant des artistes. Nous savons dans le passé que les quelques fois que nos artistes se sont réunis, c'était les politiques qui les réunissaient. Et vous avez toujours été là, bravo pour le travail que vous avez fait dans le passé notamment avec la chanson pour le franc congolais et aussi pour le franc congolais. Merci beaucoup. Et bien, ça donne l'impression quelque part que si les artistes congolais doivent se réunir, il faut qu'on fasse appel à vous. Alors que la plupart d'entre eux n'arrangent pas leurs albums forcément avec vous. Ne pensez-vous pas à vous donner aussi la chance à d'autres artistes comme vous, des talents comme vous, pour qu'on puisse découvrir aussi d'autres talents d'artistes, d'arrangeurs à travers les artistes congolais réunis ? Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler de moi, mais je parlerai un tout petit peu de moi aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas. Parce que beaucoup, des gens, il y en a qui m'appellent producteurs, il y en a qui m'appellent manager, il y en a qui disent même, qui va au-delà de dire qu'il y a une main cachée derrière, j'entends beaucoup de choses. Je voulais ici vous dire, Marius, vous êtes un très grand journaliste, il faut rechercher mon histoire. Vous allez beaucoup comprendre, Amadou vient d'où ? D'abord, Amadou Diaby, il est né d'une femme congolaise, Kassayenne, Mouluba, tomba à l'Égypte. Je suis né ici à Kinshasa, grandi ici, d'un bel guinéen. Et c'est après que je suis parti comme tout le monde, et je suis revenu. Et j'ai l'amour pour ce pays, parce que c'est là où je suis né. Mais pour vous dire ce que je suis, je suis d'abord un chef d'entreprise. J'évolue dans la construction, j'évolue dans les télécoms, j'évolue dans les impriméries, j'évolue dans l'identification de la population. Je suis un chef d'entreprise. Mais par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai gagné, par rapport à ce que je fais, je sensibilise mes partenaires, les personnes que je travaille avec, pour qu'on soit au service de la culture et sport angolais. Je suis beaucoup plus sport, moi je suis beaucoup football, mais je suis un passionné de la musique. Et pour moi, quand je le fais, je le fais avec amour. C'est pourquoi, à chaque fois, quand je fais, ou quand je fais la réconciliation de Ouégué, j'ai pensé, je pense toujours aux autres. Ouéra, il est là, il est témoin, quand ils ont eu l'air caché. Mais, derrière, la recette du star, j'ai tout pris pour vous réverser aux vœufs des artistes décédés. Et, au moins, on était au moins à peu près 5 000 dollars. Ça a été fait. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est que, comment vous j'y me retrouve ? Je me retrouve, je me retrouve à le sentiment et l'amour que j'ai pour les Congos. Parce que je gagne autrement, je reverse à ceux qui souffrent. Voilà, c'est tout. Et quand il y a un résultat, je suis content, et c'est ça qui me fait plaisir. Et quand Maestro, les artistes, vous, vous êtes contents, c'est ça que je gagne. C'est tout. Merci et félicitations au groupe Sinodoro, à Amadou Djabi pour ce projet, et également à Maestro. Parce que c'est vrai que dès la première audition, vous sentiez que la chanson est vraiment captivante et emballante. En tout cas, félicitations pour le travail. Sinon, j'aimerais aborder le problème de casting. Dans la musique congolaise, il n'y a pas seulement de la musique mondiale qui peut être mise en valeur. Sinon, vous avez pas mal de chanteurs comme ça, qui font également la musique d'hostel, que vous avez oublié. Une voix comme celle de Longbomb aussi a été parmi toutes ces belles voix. Ça aurait été quelque chose de grave. Aujourd'hui, on comprend que c'est une histoire mise à Paris. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer, parce que ça va friser quelque part une salaire. La question de savoir pourquoi c'est moi, je ne crois pas qu'elle soit opportune dans la mesure où je suis sollicité. Ce n'est pas moi qui vais faire. Ce sont les naissins, le saprant, qui après avoir fait le tour de l'horizon, ils ne se réveillent pas avec le nom de Maestro, non. Ils se renseignent. Ils veulent savoir qui est sur place qui fait quoi. Il y a des noms qui fusent. Soyez-en pas rassurés. Et mon nom vient en dernier. Ce n'est pas l'inverse. Je suis même oublié. Vous comprenez ? C'est un travail qui n'est pas facile. On a évoqué les égaux de nos spars que vous connaissez très bien. Ce n'est pas seulement le simple fait de faire de la musique. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit fédérateur. Il faut que les artistes t'acceptent. Parce qu'il y a des noms qui ont été avancés bien avant le mien. Mais la réaction des artistes, je le dis très clairement, était catégorique. C'est catégorique dans le sens que le courant ne passait pas forcément avec d'autres opérateurs. Moi, c'est en dernier. Monsieur Amadou, en tant que initiateur, a commencé par interroger les artistes par rapport au projet. C'est à la suite de l'unanimité dégagée qui m'a appelé. Comment voudriez-vous que je lui dise que je ne peux pas venir lorsque nous sommes dans une sorte de nécessité permanente ? On me demande de venir. Mais j'y fais. Et d'ailleurs, cette nuit-là, si mes souvenirs sont bons, j'étais avec Ouera, qui fait partie de mes défenseurs. Alors, s'il le fait, si ça n'a pas de guerre, c'est parce qu'on a des rapports de travail très fort et noyaux. Donc, je me contenterais de me limiter à cette réponse-là. Soyez rassurés que les autres étaient aussi contactés. Et moi, c'est en dernier lieu. Et je ne peux pas dire non. Voilà. Donc, les œuvres collectives, ce n'est pas la première fois que vous en avez énuméré. Le climat qui se dégage à l'issue du livre est quelque chose de très important. Un artiste a besoin de respect. Une sorte de convivialité dans le travail. Il ne faut pas être sur ses dons. Il faut mettre à l'aise un artiste. Un artiste doit s'exprimer dans un climat aisé. Et quand il constate que c'est chez moi ce climat, qu'on ne fasse pas appel à moi. Donc, moi, je l'ai accepté. C'est, en fait, l'initiative du médecin. Et quand il m'appelait, je ne pouvais pas dire non. Autant plus que ça va dans mes camps. Je vous remercie. Ma question va directement à monsieur Amadou. Rumba Forever est un super projet dont nous voyons deux artistes de la nouvelle génération, mais qui sont plus dans l'urbaine. Unos Bilérégo. Si nous devons partir du principe Gims et Dajou, ambassadeur de la culture congolaise, la rumba étant notre culture par la musique, pourquoi dans ces projets, rumba forever, on n'arrive pas à retrouver ces deux artistes, en fait ? Est-ce que c'est un problème de cachet ou c'est un problème du temps ? Bon, moi, je suis un croyant, donc un chrétien de surcroît. Mais il y a une barrière qui n'est peut-être pas perceptible que les autres ont créée. Je vais vous apprendre que quand Alain veut démarrer sa carrière avec Franck Moulage, ils sont venus me voir. J'ai beaucoup contribué à la naissance du groupe Abord l'Éternel. La personne à laquelle je fais allusion, qui est le frère Moulage, est encore venu. Ils vont me confirmer. J'ai eu des liens avec la plupart des artistes gospel. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de barrière. Je ne sais pas qu'elle proviendrait entre leur musique et la nôtre. Le titre est suffisamment éloquent. C'est rumba forever. Rumba, ce n'est pas du gospel. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres concernant la paix ou d'autres thèmes qui, effectivement, en appellerait à ce qu'on les invite. Ici, c'est de la rumba. Quand vous allez commettre une sorte de... Il y a des artistes de talent, faute de temps, qui ne figurent pas. Vous m'auriez parlé de Oisey, quoi ? Vous m'auriez parlé de Fabregas. Vous m'auriez parlé des artistes, d'abord, qui sont des rumbistes, qui, faute de temps, n'ont pas pu être avec nous. Mais on est de cœur ensemble. Merci. Le dossier de candidature de la rumba congolaise a été porté par le de Coco. Mais en auditionnant la chanson, je n'ai pas retrouvé les voix des chanteurs rumbistes également du Coco Prasadil. Pourquoi ? C'est ça la mission. Il faut faire 30 000 des chansons. C'est difficile. Ça, c'est le premier volume. Ça va évoluer au fur et à mesure. Donc, je crois que... Non, c'est des grands artistes. Ceux qui ne sont pas cette fois-ci, c'est le prochain... C'est une audition ? De ces côtés, aucun problème par rapport à ça. Ce n'est pas un problème de cacher, parce que... Décacher, c'est quoi ? Quand un artiste arrive pour poser sa voix, vous pensez qu'il va demander quoi ? Des milliards ? Non. A dit tout. Mais bon. Ce n'est pas un problème de cacher, mais c'est un problème du timing, et surtout la disponibilité aussi de ces artistes-là. où il faut aller chercher... Dims jusqu'à Paris. Revenu. Et les frères aussi. Alors que les autres sont ici. Voilà. On a profité avec ceux qui sont ici. C'est tout. Comment croyez-vous le format de ce festival ? Vous le voyez comme... Voilà. Vous parlez des artistes internationaux qui vont arriver. Est-ce qu'il y a de nom ? Les lieux ? La période ? On peut voir tous ces détails, si le dossier tu as pris pour en savoir un peu plus. Merci. La question est accueillie avec un enthousiasme que je vais chercher à tempérer tout de suite. Vous savez, je crois qu'il y a une nécessité de prévoir des échanges pour parler de l'histoire de la Roma. Car je constate qu'au fil des générations, le fil de l'histoire de la Roma se perd, s'effrite. Et nous avons le devoir, nous qui avons, Dieu merci, part pour nous, une grande partie de notre musique, de par notre expérience. Je m'hésite d'abord à vous apprendre qu'il y a de moins en moins d'artistes représentatifs. J'assure ce que je dis de l'autre côté. Je dis qu'il y a de moins en moins. Contrairement à des époques où la concurrence était visible et très forte. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas eu à l'idée de désassocier. Nous sommes dans ce qu'on appelle la stature, l'enverture des intervenants. Il ne faut pas se voiler la face. En ce moment, il y a une sorte de carence en face. J'assure parce que j'ai des réponses plausibles. Je ne le dis pas pour amuler quoi que ce soit. Vous savez, avez-vous entendu parler de Franklin Bucata dans votre vie ? Avez-vous entendu parler de Palmelo Monta ? Avez-vous entendu parler de Susan Jean-Serge ? Avez-vous entendu parler de Edo, de Cegu et de bien d'autres ? Je les ai côtoyés, on a travaillé ensemble. Ça, c'est une trempe. On ne peut pas concevoir un tel travail avec des artistes de cet accapi de l'autre côté et les ignorer. En ce moment, il y a carence en face. Et comme notre but était quand même de maintenir un certain niveau de travail, il fallait qu'on évite d'amuser la galerie, de faire des choses pour faire des choses. Merci. On y pensera par rapport aux éditions à venir. Merci à vous tous d'avoir été venu présent à cette invitation. On a aussi toutes les personnes qui ont travaillé dans le monde. On utilise production. Pachopanda, Kratzila, Chax, Sabine Bétain. On a aussi Achille, Alex Satine, Jojo et Arsène. Et bien évidemment Kat, Bruce et Sabine pour toutes les images que vous voyez dans nos sites. Merci à vous tous. Vous allez pouvoir passer un moment à prendre un cocktail en réécoutant bien évidemment Bumba Forever. Et ne partez pas sans prendre la photo. Merci à vous. 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 C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. Quelles sont vos impressions en tant que journaliste ? Alors c'est une très très bonne initiative qu'Amadou avec son équipe d'organiser un rumba forever, un rumba pour toujours. Donc je crois que vous avez écouté aussi ma question, c'était celle de savoir surtout sur le droit d'auteur des artistes. Parce que notre rumba aujourd'hui que nous voulons immortaliser, nous voulons que cette rumba aussi reste plus longtemps que cette rumba ne disparaît pas. En fait, c'était ça en fait ma question de savoir un peu avec Amadou tout ce qu'il est en train de faire pour notre culture et surtout de penser aussi aux artistes. Parce que nous sommes tous sans ignorer qu'Amadou pense beaucoup beaucoup aux femmes violées de l'Est et je voulais quand même garder aussi nos artistes sur cette rumba qui souffre et que nous voulons garder notre rumba. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, notre rumba a été reconnue au niveau de l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Donc voilà que cette rumba reste et reste encore plus longtemps et immortelle à travers des genres d'initiatives, à travers bien évidemment des producteurs comme Amadou Javi. Vraiment, mais qui n'est pas soutenu par l'État, comment ? Est-ce que vous pouvez dire ? Je veux dire, il y a le ministère de la Culture et Art et Patrimoine qui assiste, qui accompagne Amadou. Il y a Mansa, Musique également, qui est sa maison de production. Je crois qu'on verra parce qu'Amadou c'est bien négocié ce projet. Il y aura bien évidemment de partenaires et de sponsors. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. En tout cas, je suis content d'être là et surtout de participer à un projet. Tous les artistes congolais rendent hommage à la rumba congolaise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous là. C'est la musique congolaise qui rend hommage à la rumba. Donc, la rumba n'est pas déjà dans ça. Merci à l'initiataire Amadou Diaby pour ses beaux projets. Merci à l'initiata Amadou Diaby, à tous les fans, on est ensemble. Surtout à la griffe, à l'initiata Amadou Diaby, à l'initiata Amadou Diaby, à l'initiata Amadou Diaby. Ils ont réconcilié les artistes congolais qui passent un message de la paix, qui passent un message de la paix, la réconciliation des peuples congolais. Et surtout, qu'ils soient ensemble, et là, ils ont aussi accepté de laisser cette production, leur recette, leur retombée, doit aller aux femmes violées de l'Est. Voilà, un tout petit peu. Voilà, il y a ce qui se pose. Est-ce que vous êtes soutenu par l'état congolais ? Non. Vous savez, quand vous avez la passion, j'ai une maison de production, où je suis chef d'entreprise. Je sollicite les partenaires, les sponsors et autres. On n'est pas toujours obligé de vouloir, c'est-à-dire que solliciter l'État. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Je pense que chacun de nous doit pouvoir faire en sorte que les choses aillent. comme il faut. Donc, je sollicite souvent les sponsors. Et puis, ma maison de production et mes différentes sociétés qui participent à soutenir tout ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a un grand merci à M. Amadou Djabi, parce que l'initiative, c'est une initiative qui est toujours à Liboso. Et voilà, je pense que Rumba, il faut réveiller pour nous rassembler les sources. Pour nous rassembler les sources, parce que Rumba, ils ont une élégance. Je pense que la division, ils ont bien été à Rumba. Mais, moi, ça a été quand même exploité. Il y a eu, il y a des militants congolais, presque 60% ensemble les sources. Donc, ils ont un plaisir. Ok. Chez où vous avez posé sur nous ? Et ça, Lyon, on a des nidons, parce que vous avez un grand projet. Bon, étant que je suis là, c'est un pays, côté musique déjà. Et puis, côté savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire qui n'est pas passé. Sinon, savoir-faire. Et puis, on peut dire qu'on a un peu à mon cœur, tout le monde a un cœur. Ça a facilité, maman. Ça a été quand même un pays, c'est un pays. C'est vrai que la musique congolais, c'est toujours un pays. C'est un pays, mais il y a des gens qui ont un pays. Il y a des gens qui ont un pays. Il y a des gens qui ont un pays. Peut-être qu'on a un pays. À partir de la situation, on ne sait pas comment on se rendra bien. On a une initiative à boire. Je pense que RDC, il faut un pays. Parce que tous les gens, les gens, les musiques, les patrimoines, les patrimoines, les patrimoines. Ce n'est pas un pays. Et ce n'est pas un pays. Parce qu'en ce moment, on peut faire un pays. Parce que ce n'est pas un pays où on a été fait. Ce jour, on a un pays où on a une idée. Et puis, on a pris la fin. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'êtes pas musicien, mais c'est juste que j'ai marqué ce côté finance, et que j'ai marqué ce côté gêné ou tout ça. Non, c'est juste que j'ai marqué ce côté de la finance. Si on a vu la finance, il y a un peu de travail. Donc, c'est tout le temps de la finance. Il y a un peu de travail, il y a un peu de travail, et il y a un peu de travail. Johnny, bonjour, vous êtes un grand producteur. Alors, vous avez trouvé ici dans ce grand projet. Quelles sont vos impressions par rapport à ces grandes organisations? L'organisation, je suis agréablement surpris. J'ai assisté à une très bonne organisation, et j'ai écouté de très bonnes questions, et je suis fier vraiment d'accompagner ce projet avec M. Amadou Diaby. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ces projets? Tant qu'il y a un grand producteur, vous pouvez nous partir, vous laisser nous emprunter? D'abord, je m'appelle Jimmy Wettinou. Fondateur de la Maison Djinnis International Production. Nous avons à notre actif les artistes comme Orlis Mabélé, avec qui j'ai commencé. Après, on a eu des productions d'albums, d'Alpha Blondie, SOS Guerre Tribale. Nous avons produit à Wille Longomba. Donc, pour ne pas citer qu'eux, on a une pléiade d'artistes que nous avons produit à travers le monde. Ma présence aujourd'hui, c'est dû au fait que ça fait plus de 30 ans d'amitié avec Amadou Diaby. Et quand Amadou Diaby a pris l'initiative de cette production, je l'ai assisté et j'ai accepté d'être son conseiller en la matière, pour qu'il y ait la protection de l'oeuvre. La seule chose que je voulais m'assurer, je voulais que l'oeuvre soit protégée au nom de Massa Production et le Copyright Amadou Diaby Copyright Production. Et moi, je suis compétent dans ce domaine et j'ai tout fait sincèrement pour que la protection juridique soit officielle aujourd'hui. Voilà, parlons-nous un peu sur l'outroi docteur, parce qu'avec les artistes qui nécessitent... Non, les plateformes ont la spécificité. Comment va-t-il passer ? Les plateformes le sort au fur et à mesure. C'est-à-dire que tout le monde ne le sort pas le même jour. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que la protection juridique de l'oeuvre appartienne à Massa Production et Amadou Diaby. Donc, ce qui se fera après, toutes les oeuvres seront accréditées. Disons, les gays et les royautés seront accréditées à la maison de production Amadou Diaby Production. Donc, au fur et à mesure, les plateformes vont installer le titre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se faire au fur et à mesure. Alors, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. D'abord, ses choix. Le choix de... C'était pas un choix en fait. On m'a proposé. Je ne pouvais pas dire non. Déjà, m'appeler au milieu de tous ces gros poissons. Pour moi, c'est un privilège. C'est une grave considération par rapport au travail que je suis en train de faire depuis... Et puis, parfois, tu sais, quand tu travailles, les fruits du travail, c'est ça. Donc, c'était un grand plaisir pour moi de participer. Voilà. Comment s'était passé votre collaboration avec M. Amadou Amadou ? Amadou, c'est quelqu'un de... Vraiment, c'est parmi les gens que j'ai pu compter dans ma carrière. OK. Quelqu'un qui est... Quand il dit la chose, il accomplit. Et il est toujours derrière ses paroles, derrière son travail. C'est quelqu'un de sérieux. Donc, j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. Et ça fait grave plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a le cœur. Qui a ce cœur-là, d'aider les artistes congolais. Parce qu'il ne veut pas que la musique congolaise... Ndengé tauti kalinaonam tout genre la rumba ne marche plus. Lui, il ne veut pas que ça soit comme ça. Parce que c'est une musique qui les a fait grandir dans ces pays. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment applaudir. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. J'étais de fleur, en fait. C'est quelqu'un de bien. Il est très professionnel. Il est toujours à l'heure dans son travail. Et quand il dit, il le réalise toujours. En tout cas, coup de chapeau à Monsieur Diaby. Et dites-nous un peu, comment ça s'est passé dans le studio ? En plus, c'est le genre de producteur qui est toujours là. Présent. Présent. Quand les artistes viennent pour enregistrer et tout. Il est là pour donner la morale. Il est là pour vous encourager. Vraiment, j'ai chanté. J'étais contente pendant qu'on chantait avec Maestro Souzy. C'était vraiment un plaisir, en fait. Le jour que j'ai chanté, je me rappelle, c'était la première fois, c'était à la RTNC. La deuxième fois, c'était à Paris. Ok. Oui, c'était super bien. L'ambiance était... C'était cool, en fait. C'était cool. Si, c'est à refaire. Vraiment, je dirais toujours oui. Ça a commencé depuis quand ? Ça fait quelques mois. Ça ne fait pas très longtemps. Ça fait quelques mois. Ils ont quand même été rapides. Moi-même, je me disais peut-être que ça sortira l'année prochaine et tout. Je ne croyais pas que ça allait sortir là. Mais ils ont tellement bien programmé. Ils ont planifié. Non, pas trop vite. On a tout fait en pas à pas. C'était pas vite. C'était bien. C'était bien, sûrement et bien. Claudia Basica, dis-nous un peu. Avec d'autres artistes, est-ce que c'était vraiment quelque chose de sympa entre vous pendant que vous êtes autour de vous voir ? Oui, c'est toujours... Je pense que les gens vont voir... Oui, je pense que les gens ont vu les images qu'ils ont balancées sur les écrans là-bas quand la chanson passait. Vous avez vu l'ambiance avec tout le monde. Barbara Jibé, Ouéra, il y avait Kikarmapa, il y a Manda Shantinosbi. Il y a tout le monde. L'ambiance était... Ça se voit que les Congolais, on s'aime. C'est juste qu'on n'aime pas trop le montrer. Mais ça sera bien pour nos frères et sœurs qui vont regarder ces images-là, de le prendre comme exemple quoi, de suivre. Et aussi, on s'aime. Je pense que la musique va toujours avoir une grande place dans le monde en fait. La mami, oui. Il faut que les spectateurs puissent rétenir quelque chose aujourd'hui. Rétenez que la Roomba, c'est une très belle musique. La musique que j'adore. Donc, allez-y. Tout le monde qui ne sont pas encore abonnés, vous qui ne savez pas encore qu'il y a une page Instagram de Roomba Forever, allez-y abonnez-vous, suivez et vous allez voir la progression. Vous allez voir ce que vos artistes ont donné. C'est vraiment quelque chose de génial, quelque chose de bien. On mérite des fleurs. On mérite votre attention. On mérite que vous téléchargez, écoutez la musique et vous allez voir le travail qu'on a fait. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai trop d'amour pour mon pays. Et voilà quoi, j'aime la Roomba et Roomba Forever. Et une petite question. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à votre annumération ? Par rapport à ? Votre annumération dans le projet. Oui, oui, oui. Je suis d'accord, oui. Est-ce que c'est juste pour me faire plaisir ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Pour rappeler les producteurs et tout, c'est fini. Non, non, non. Tu sais que le monsieur là, il est tellement carré que je ne te dirai pas plus. Et tu fais confiance ? Vraiment, 100%. 100%. Oui, 100%. Je sais que ce qu'il dit, il nous a prouvé. À chaque fois. De 10 sur 10, il nous a prouvé. Pourquoi pas tout le monde dans le Congo ? Tout le monde dans le Congo. Tout le monde dans le Congo. Tout le monde dans le Congo. Chaque week-end, ou bien samedi, ou dimanche. Pour que tout le monde va dire à cet épisode, c'est la vie. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux dire que le Congo est ravi du mal. on parle d'actory l'est la fin d'âtempo qui ont eu la paix un an alors j'en ai qui ont en fait une des de petits les 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 J'ai dit que les gens ne sont pas l'air de la vie. Les gens viennent de la vie, ils viennent de la vie, et les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Pour nous, pour nous, les gens viennent de la vie, pour nous aider, à la vie, pour nous, pour nous aider. qu'un cadet et on 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 on